L'OSCS, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale de la MAE, a tenu ce mardi 25 avril sa première réunion au titre de l'année 2023 à la salle de la préfecture d'Azopé. Cette réunion a été présidée par Mme Dadi Félicité, secrétaire générale 2 de préfecture, représentant le préfet de région, en présence de nombreux membres de la commission. A l'entame de cette réunion, une minute de silence a été observée en la mémoire de Mme Tarek Chantal, membre de la dite commission, ancienne Dréna de la MAE, décédée il y a de cela quelques mois. Six points ont été abordés à l'ordre du jour, notamment l'état de la solidarité et de la cohésion sociale, le rappel des missions de la commission régionale et du mécanisme d'alerte précoce, le fonctionnement de la commission régionale, la présentation et l'adoption du PTA 2023 et de la CROS-CS et la présentation du tableau consolidé des indicateurs. Le projet de plan de travail a été adopté à l'unanimité. Cependant, Mme Dossos Alimata, secrétaire technique de la commission régionale de la MAE, directrice régionale de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de la Nibitiassa et la MAE, a dans son intervention relevé les difficultés rencontrées dans l'exécution des activités. Aussi, a-t-elle signifié qu'à l'approche à des élections, de nombreuses actions seront menées pour le maintien de la paix dans la région. Dans nos PTA, nous avons mis l'accent sur la formation, la sensibilisation des acteurs communautaires. Donc, selon les thématiques, nous allons mettre l'accent sur les élections apaisées. Dans la commission, nous avons les guides religieux, nous avons plusieurs acteurs, les chefs traditionnels. Je pense qu'à travers tous ces membres-là, nous pouvons atteindre un objectif, nous pouvons faire des élections apaisées. Nous savons que cette année, c'est une année électorale. Les moniteurs vont nous apporter beaucoup de choses, vont nous permettre d'avoir une région calme où irait la paix et la cohésion. Nous entendons tous les membres, la population, les personnes qui peuvent nous aider à donner des informations pour que nous puissions sécuriser notre région, nous pouvons prendre des décisions à temps voulu. Plusieurs interventions ont eu lieu à cette occasion. Cette réunion vise essentiellement à faire le point du fonctionnement des commissions régionales et celui des activités de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale dans les différentes régions. Au nom du préfet de région, Mme Dadi Félicité a remercié les membres venus nombreux à cette réunion. Elle a par la suite souligné le rôle important que joue l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale dans la prévention et la gestion des conflits, au maintien de la paix dans la région et au plan national. Abonnez-vous à Lamy TV sur Youtube et Facebook pour vous informer. Abonnez-vous à Lamy TV sur Youtube et Facebook pour vous abonner à l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire. Abonnez-vous à Lamy TV sur Youtube et Facebook pour vous abonner à l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire.